... Messieurs les gouverneurs, madame, messieurs les gouverneurs, autorités territoriales, chers élus, mesdames et messieurs les représentants du secteur privé, des organisations patronales, mais également des organisations syndicales, chères autorités religieuses, musulmanes et chrétiennes, chers représentants des associations et mouvements de la jeunesse, chers jeunes, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord saluer et souhaiter la bienvenue à nos hôtes venus de toutes les régions du Sénégal pour participer à ce Conseil présidentiel sur l'insertion professionnelle et l'emploi des jeunes. Je remercie également nos partenaires techniques et financiers et tous nos invités qui nous honorent de leur présence. toutes les énergies positives ici réunies montrent à quel point la problématique majeure de l'emploi et de l'insertion socioprofessionnelle des jeunes constitue une priorité élevée pour tous, qu'ils soient acteurs étatiques ou acteurs non étatiques. nous aurions pu faire sale comble, voire aller au stade, mais les conditions de restriction liées à la pandémie ont fait que nous avons voulu limiter le nombre de participants. Mais là, nous avons un aéropage très représentatif de la jeunesse nationale et des forces vives de la nation. J'exprime ma profonde gratitude à toutes et à tous pour ce formidable élan de générosité autour de notre jeunesse qui porte nos espoirs pour demain. Dans mes messages à la nation du 8 mars et 3 avril dernier, j'ai annoncé une réorientation des allocations budgétaires à hauteur de 450 milliards au moins sur 3 ans. en réponse aux besoins des jeunes en termes de formation, d'emploi, de financement de projets et de soutien à l'entrepreneuriat et au secteur informel. Ces ressources serviront à financer le programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes, Khayou Ndaouni. Je l'ai appelé Khayou Ndaouni, ce programme d'urgence, qui sera issu de ce Conseil présidentiel. Et comme je l'ai indiqué tout au long du processus préparatoire de ce Conseil, je tiens à ce que ce programme soit pragmatique, orienté vers l'action, mais opérationnel, de façon diligente à l'échelle nationale. Il devra aussi répondre aux exigences d'inclusion, d'équité territoriale et de justice sociale, que j'ai déjà fixée comme marqueur des politiques publiques, car je veux un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous. C'est pourquoi j'ai tenu à ce que le processus préparatif du Conseil soit inclusif en partant des réalités de nos terroirs et en associant la jeunesse dans toutes ses composantes. Jeunesse ouvrière, artisanale, paysanne, artistique, jeunesse des darras, du secteur informel, des cultures urbaines et des loisirs. Je remercie les autorités administratives et territoriales, ainsi que tous les acteurs ayant participé aux consultations dans nos 14 régions en si peu de temps. Grâce à ce travail en amont, nous avons une photocopie actualisée de nos potentialités et de nos contraintes. Le ministre de l'Economie, du plan et de la coopération, il reviendra tout à l'heure dans l'exposé qu'il fera au nom du gouvernement, particulièrement au nom de ses collègues de la jeunesse, de l'emploi, entre autres. D'emblée, je dois préciser que l'exercice qui nous réunit ne consiste pas à créer du tout nouveau à partir du néant. Ce rendez-vous avec la jeunesse de notre pays s'inscrit, il est important de le dire, il s'inscrit opportunément dans la mise en oeuvre du décret 2021-172 du 27 janvier 2021, portant, création et fixant les règles de fonctionnement du Conseil national pour l'inclusion et l'insertion des jeunes au Sénégal. Il s'agit de faire un diagnostic honnête de la situation, de l'emploi, de l'employabilité et de l'entrepreneuriat des jeunes pour en dresser un tableau d'ensemble. Nous voulons mesurer nos acquis, identifier nos contraintes et corriger surtout nos insuffisances pour améliorer nos performances. En somme, il s'agit ensemble de réfléchir, de dialoguer et d'interroger nos pratiques afin de convenir de nouvelles dynamiques pour faire plus et mieux. Nous ne partons pas de zéro parce que les préoccupations des jeunes pour l'emploi et la création d'activités génératrices de revenus ont toujours été au coeur des priorités que j'ai assignées aux structures et mécanismes de soutien à l'encadrement et au financement des jeunes et des femmes, notamment. Le fonds de financement de la formation professionnelle, le droit FPT, auxquelles sont versées les ressources tirées de la contribution forfaitaire à la charge de l'employeur, intégralement, soit plus de 20 milliards de francs CFA chaque année, pour soutenir la formation au métier. L'Agence nationale pour l'emploi des jeunes, ANPEJ, qui reçoit et oriente les dossiers des jeunes, la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, la DERFJ. Et il faut rendre justice à la DERFJ. En 2 ans et demi, elle a financé énormément de projets jeunes et nous allons renforcer les moyens de financement et nous allons territorialiser le financement pour que ce soit dans chaque commune, dans chaque département au niveau national. Le Fonds national de la microfinance, le programme formation, école, entreprise, les centres de formation professionnels et techniques, en raison d'un centre par département. Nous avons déjà réalisé 3 centres et, sur 2021, 15 nouveaux centres vont démarrer. Le PSJ, qui forme des jeunes diplômés à l'entrepreneuriat, ce programme verra ses moyens multipliés et renforcés. Le programme des domaines agricoles communautaires, le DAC, avec le projet PRODAC, mais également l'Agence nationale d'insertion et de développement agricole, ANIDA, avec ses fermes, sans parler des fermes natanguées, qui ont été mises en oeuvre avec la coopération espagnole et européenne pour également donner des perspectives aux jeunes. La Convention, enfin, État-employeur, dont le champ d'action sera élargi à la filière de l'agriculture et de l'agro-business, afin de soutenir nos efforts d'autosuffisance alimentaire et de transformation des produits locaux. A l'épreuve du temps, l'un des objectifs de ce Conseil, c'est de voir comment améliorer la cohérence d'ensemble de toutes ces structures. Elles sont nombreuses et variées. Elles se complètent. Mais il faut une cohérence d'ensemble pour une meilleure mutualisation de leurs moyens. Au-delà des instruments d'appui à l'emploi et à l'entrepreneuriat des jeunes, l'État a également beaucoup investi sur la réalisation d'infrastructures majeures, indispensables au développement. Il s'agit des routes, des autoroutes, des ponts, des centrales électriques, des zones industrielles, dont celle de Diamniadio, ici, et de Sanyara. La reconstruction en cours des 5 aéroports régionaux, déjà en cours. Les projets ferroviaires avec le TR qui devra démarrer dans les mois prochains, ainsi que le projet BRT, entre autres, est la reprise de la ligne de chemin de fer Dakar-Tamba-Konda.